La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Les quotidiens parus ce lundi ont mis en exergue le grand meeting d'Ousmane Sonko à Kermassar. Rémi Quotidien titre à sa une professeur Ibabari Kamara de l'université Cher Anta Diop de Dakar. Le professeur de droit à la faculté des sciences juridiques et politiques a assainé ses vérités et a exprimé ses craintes quant à l'avenir de ce pays. Selon lui, le dossier Ousmane Sonko à Gissar est un aboutissement logique et c'est une affaire qui fait l'objet d'instructions avec tout le tantamare connu. Busby barre à sa une suite Beauty après son renvoi en procès. Sonko mobilise ses troupes. Je cite, ce sera Maki ou moi. J'ai fait mon testament, j'en ai fini avec ce dossier. Refus de comparaître le leader de PASTEF et les jurisprudences. Enquête quotidienne s'exclame et parle de combat à mort. Maki Sall devra me tuer ou le contraire. Trois points de suspension, fin de citation. J'ai atteint mes limites dans ce dossier. Je n'ai jamais volé, tué ou violé à qui que ce soit. Vox Populi, pour sa part, relate les propos de Sonko. Terminus, soit Maki nous tue, soit nous le tuons. S'il continue. Sonko se prépare au combat final. PASTEF, les patriotes, a un seul candidat en 2024. Il s'appelle Ousmane Sonko, écrit le journal. L'observateur s'y met également et titre politique. Sonko, le chaud combat de survie. Une forte mobilisation et un appel du pied à la médiation. Dans la même mouvance, le journal Source A évoque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction devant la chambre criminelle. Elle 238 couteau sous la gorge de Sonko. Dans le meilleur des cas, le leader de PASTEF doit se présenter au plus tard la veille de l'urgence au greffe qui s'assure de sa représentation en justice. Le président de la chambre criminelle, désigné par le procureur, peut ordonner l'arrestation d'Ousmane Sonko privé. De quelque recours que ce soit, le maire de Ziganchor va être interrogé par le président de la chambre criminelle quelques jours avant le procès. S'il ne se présente pas le jour de sa convocation, il sera arrêté et conduit devant le président de la chambre criminelle, conformément à l'article 238. Sud Quotidion s'est penché sur le rejet de la requête parlementaire, interpellant le gouvernement sur les fonds Force COVID-19 et titre « Les 7 sages à la barre ». Selon Goudamboup, chercheur en droit à l'Université Chirantadjoub de Dakar, le conseil constitutionnel ne doit pas regarder les pouvoirs publics être dans l'immobilisme parce qu'il a l'obligation de réguler l'activité des pouvoirs publics, le dialogue entre les institutions, les députés, s'il ne parvient plus à pouvoir attraire le gouvernement devant l'hémicycle, il ne reste plus rien dans ses prérogatives. Un autre sujet qui intéresse les quotidiens, il s'agit de la grève des transporteurs. Les échos parlent de l'échec de la rencontre entre le ministre Mansour Fay et les transporteurs. Des grévistes font du vandalisme sur l'autoroute, vandalisent des bus, tentent de brûler des pneus et se font arrêter. 24 grévistes interpellés, dont la plupart des apprentis chauffeurs, critiques, parlent de dialogue de sourds sur la route. Dans la même veine, le réveil évoque la hausse des prix de l'électricité et du transport. Le gouvernement d'Amadouba, affaibli par ses promesses sans lendemain, à lire à la page 4 du journal. Tentative d'infiltration à l'est du pays, un titre qui occupe la une du journal Le Quotidien. Le djihad frappe à la porte, un terroriste présumé lanché à Sadatou. Deux autres ont fuite. Les populations disent avoir voulu décourager toute tentative d'infiltration dans leur région. Le journal Libération, Barassa 1, groyoffe agression sexuelle sur plusieurs élèves mineurs. Monsieur Silva, un prof prédateur au cœur de bilingues de vie. A sa page 3, le journal évoque la chute de Kaf Koudakpo, professeur et prédateur sexuel. Professeur de mathématiques et de physique chimie au collège privé bilingue de vie. Situé à Grand-Yoff, Kaf Koudakpo a été placé sous mandat de dépôt par le juge du 6e cabinet pour agression sexuelle sur plusieurs mineurs. Du sport, enfin, pour terminer avec le quotidien du sport, stade Channes 2023, tombeur de la RD Congo 3 à 0. Les lions en quart, 14 ans après. Tout en maîtrise, vainqueur de la RD Congo et avec la manière, le Sénégal a terminé premier de la poule B, synonyme de qualification quart de finale, une première dans la compétition depuis 2009. C'est tout pour votre revue de la presse. A vos kiosques, très bonne lecture. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.